Il est 16h dans ce studio, tout de suite le journal. Au sommaire de cette édition, les artisans du Senegal ont partagé toutes leurs préoccupations avec le chef de l'État. C'était ce matin à mercredi au cours de la célébration de la journée de l'artisanat. Meké est toujours noté que cette localité a l'air de l'énergie solaire. Beaucoup de matériel solaire conçu par le chercheur Abdoulaye Touré ont été remis aux femmes de Meké et de Mewan. Les malfaiteurs qui squattent la gare au tiers de Thiaïs peuvent déchanter. La sécurité sera renforcée dans ce lieu où règne une anarchie totale. Le point sur l'actualité sportive, ce sera avec Pape Momodondaou en direct dans ce studio. Tels sont les titres. Le développement, c'est après ceci. Cécile Ndion et aux opérations techniques, je vous le disais en titre, le chef de l'État, Marquis Sala, a présidé ce matin la journée de l'artisanat. Une occasion pour les artisans d'exposer certes leurs performances, mais aussi leurs préoccupations pour l'essor de leur secteur. Nous écoutons Momodou Diop, un comptable à la chambre des métiers de Thiaïs. Donc c'est une manifestation importante et nous, en tant que structure d'encadrement, nous attendons beaucoup du président de la République parce que nous avons des difficultés que les artisans que nous devons encadrer. Puis je pense que c'est le moment opportun ou le cadre approprié à travers lequel ces problèmes vont être exposés. Mais avant tout, on mettra en exergue les potentialités du secteur, mais surtout les capacités des acteurs du secteur pour montrer au président ce que les artisans sont capables de faire, ce que les artisans sont capables de réaliser, malgré parfois les difficultés auxquelles ils sont. Parce que je pense que les faiblesses, on va essayer de les énumérer en quatre ou bien quatre grands axes. Il y a un problème d'accès au financement qui pose problème. Il y a aussi un problème d'accès au marché public. Il y a aussi un problème de commercialisation des produits des artisanaux, des produits des artisans, mais aussi il y a un problème de représentation auprès des instances de grandes décisions à un niveau plus élevé. Donc ce sont des problèmes auxquels les acteurs du secteur sont confrontés. Et puis nous pensons que nous devons profiter de cette occasion pour partager ça avec le président de la République, soit pour avoir des solutions immédiates ou bien des propositions de solutions à travers ce cadre-là qui est très. A Mamo Dudyeop, comptable à la chambre des métiers de caisse, notez que notre reporter Basirousila et Cherfal sont à Mekhi pour plus d'éclairage par rapport à cet événement. Les groupements d'intérêt économique de Mekhi et de Mewan à l'ère de l'énergie solaire, les femmes de ces différentes organisations viennent de recevoir plusieurs matériels qui fonctionnent grâce au solaire. Il s'agit de kits solaires, d'une armoire électrique, d'une batterie solaire, entre autres, un matériel conçu par le chercheur Abdoulaye Touré que je vous propose d'écouter. Comme les autres femmes du Sénégal, qui étaient déjà impliquées dans le programme solaire, ont fait leur projet qu'ils ont soumis. et l'ambition des femmes, c'était de devenir des femmes entrepreneurs à travers la production d'équipements solaires. C'est rare en Afrique. S'il y a des entrepreneurs sénégalais qui font ces trucs et qui peuvent les réparer à tout moment, donc ça s'inscrit dans la durabilité et c'est aussi lutter contre la pauvreté. Abdoulaye Touré, chercheur au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous le disais tantôt, nos reporters, à savoir Bassi Roussila et Cherfal, sont actuellement à Merké, Meké, où a présidé ce matin le chef de l'État, la journée de l'artisanat. Cherfal est en direct. Bonsoir Cherfal. Bonsoir Khadine. Cherfal, que peut-on retenir de cette journée de l'artisanat ? Oui, c'était donc Khadine, la fête de l'Etat. Et Dalungaï a ritme même au cœur du chef de l'État qui est tombé sous le charme de cette confection. Tout à l'heure, il a annoncé de belles perspectives pour le secteur. Diogo-sur-Mer, par exemple, va abriter le premier hôtel des PMT, du genre la maison des outils, 15% de la commande publique destinée à ce secteur. Vous comprenez, les artisans locaux vont bénéficier de 15% d'un budget national. Il vient du budget consacré donc à la commande. Le chef de l'État également a demandé de tout faire pour construire des centres de formation, pour mettre un terme à la transition informelle, puisque vous savez, le savoir artisanal ou le savoir du cuir se transmet par génération. Le chef de l'État donc a émis le vœu de moderniser le secteur. Et du haut de la tribune du terrain des HLM de Meké, le président de la République a annoncé 2,5 milliards seront injectés pour les infractures chaque année. Et puis, 150 millions pour Mgaï Meké sont prévues également. Et il a renvoyé au ministre de l'Ensoui. Le fonds de garantie des investissements fongiques ne sera pas d'en reste. Et ce fonds sera mis à contribution pour booster un secteur qui occupe 20% du PIB national. Et puis, l'artisanat doit être la vitrine du tourisme sénégalais. C'est en tout cas le vœu du chef de l'État. Auparavant, plusieurs d'orats se sont succédés au microbe pour donc étaler et exposer les mots qui gangrènent un secteur porteur. Mgaï Meké donc a vécu de son cuir. En tout cas, pas un pas sans quelques cuirs ou sans quelques dalongaïs. Pour dire tout simplement que ça a été une cérémonie riche en couleurs. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Et sur vous, avec qui je suis, Basse Roussila, Massa Mbakadi, par compter notre chef, Baba Karmaï, nous sommes en route pour vous retrouver. Et dans les détails, Basse Roussila, il reviendra. Merci, cher Fall, un direct de Meké, cher Fall, qui revenait sur les principales décisions qui ont été prises à Meké par le chef de l'État pour relancer un peu le secteur de l'artisanat. Cher Fall a parlé de beaucoup de chiffres, mais aussi de beaucoup de milliards. J'ai entendu 2,5 milliards qui seront injectés chaque année. Cher Fall, qui est à Ngaï, j'espère qu'il va nous ramener beaucoup de chaussures appelées dalongaïs. L'information se poursuit sur la 100.6 FM. Je vous le disais, en titre, les marfaiteurs se le tiennent pour dit. La sécurité à la gare, au tiers de qui elle, sera désormais renforcée. Les nombreuses passerelles seront ainsi fermées. Il n'y aura plus qu'une seule porte d'entrée et de sortie. Décision prise par le maire de la commune de Thiers-Ouest, Al-Youssaou, que je vous propose d'écouter. La gare routière, ça amène vers une insécurité. Et nous, nous optons pour une gare routière qui fonctionne 24 heures sur 24. Il n'est plus question qu'aujourd'hui que des gens qui descendent à Thiers au-delà des erreurs, pointent des difficultés pour pouvoir rentrer chez eux, et en point d'être agressés ou pas. Non, nous avons dit maintenant qu'il faut renforcer la sécurité, qu'il faut renforcer la salubrité, les services qui ont en charge la salubrité, et aussi, nous sommes là pour redresser le temps. Al-Youssaou, maire de la commune Ouest, qui a effectué une visite hier à la gare routière de Thiers. Notez que l'association des transporteurs de la gare routière de Thiers compte appuyer le maire dans cette nouvelle dynamique. Une association qui salue cette initiative du maire. Lancement ce matin de la campagne de vaccination du bétail dans la commune de Fondaine. 1400 bêtes sont attendues dans le village de Touba, Pécou, pour être vaccinées contre les maladies endémiques. Cette campagne va durer une semaine et sera réalisée par 30 auxiliaires vaccinateurs. L'inspecteur départemental de l'élevage à l'initiative de ce projet a été appuyé par l'ONG Haïfor. Je vous propose d'écouter Dr. Cher Ndiaye, c'est le chargé du programme élevage à l'ONG Haïfor. Il est au micro de Amine Tegye. Dr. Cher Ndiaye, nous y reviendrons. L'élément n'est pas encore en place. Plus de 700 personnes ont pu être consultées grâce aux 72 heures médicales de Touba, Pécou, à l'initiative du groupe d'initiatives contre le handicap. Des pathologies comme le diabète, des dermatoises ont été détectées chez les patientes. Des tests seront toutefois approfondis pour confirmer des cas de cancer du col de l'utérus. Je vous propose d'écouter Mansour Saoua, présidente de cette association. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses qu'il faut approfondir. Mais la grande leçon que j'ai eue, c'est que les villages de reclassement social, de temps en temps, on n'y parlait que de l'EF. Mais aujourd'hui, les dépistages qui ont été faits, en tout cas au niveau de la zone, ont pu montrer qu'il faut chercher la LEP aussi dans d'autres villages. Et le grand constat, c'est qu'il y a beaucoup de cas suspects qui ne sont pas de la localité, mais qui sont des cas à suivre, à référer. Et je crois que les partenaires qui ont été présents se chargeront de poursuivre et d'accompagner ces personnes déjà dépistées par rapport au dermatose. Mais s'agissant du cancer, je crois qu'il y a des choses à faire. Et là, je profite de votre station pour interpeller les pouvoirs publics. Parce que déjà, j'avoue que sur les quelques femmes, je ne veux pas vraiment avancer des chiffres. Il y a des choses à approfondir. Et nous ne tarderons pas à mobiliser toutes les forces vives, en tout cas à la mesure de nos moyens, pour essayer d'approfondir la question. D'approfondir comment? Est-ce à dire qu'il y a eu des cas que vous avez constatis? Bon, déjà, il est trop tôt de confirmer ou d'infirmer. Mais les statistiques, quand même, sont préquentes. Et il restera en tout cas dans les prochains jours à confirmer. Je ne veux pas vraiment avancer des choses. Mais déjà, les statistiques qui sont ressorties de ces journées médicales sont vraiment inquiétantes. Ça, il faut le reconnaître. Mansour Saou, président du groupe d'initiatives contre le handicap. Vous suivez toujours les informations sur la 100.6 à Femme. Il est 16h passé de 9 minutes. Place au sport maintenant. Nous sommes en compagnie de Pape Momodondaou. Bonsoir, Pape. Et quel est l'essentiel de l'actualité sportive du week-end? Bonsoir, Khadi. C'est vrai que la Ligue 2 sénégalaise joue sa troisième journée. Hier, au stade municipal de Tuawon, Kairfout a été tenu en échec par Dakar Sacré-Cœur. Les deux équipes se sont quittées sur un score d'un but partout. Alunba a ouvert le score sur Péranti à la 53e minute pour Kairfout. Avant que Hassan Mbok ne remette les pendules à l'heure à la 78e minute pour Dakar Sacré-Cœur, bien sûr. Promis dans la Ligue 2, le Kairfout signe son deuxième match nul à domicile. Ce qui n'est pas du goût de son entraîneur, Pape Madi Sambou, qui pense que l'apprentissage reste difficile pour ses poulains. Nous l'écoutons. Bon, moi je dis que c'est un résultat satisfaisant. Vis-à-vis, le comportement des joueurs, c'est le côté mental. Ils ne sont pas encore aguerris pour les compétitions. Donc, c'est dans la compétition que nous allons essayer de découvrir le jeu. Mais une chance là, ça va aller. Moi, je crois jusqu'à présent. Donc là, peut-être avec la pression des supporters, je pense qu'on peut jouer réservé. Les joueurs pourront revenir en tout cas à leur forme d'antan après avoir maîtrisé cette forme, cette pression des supporters. Du côté de Dakar Sacré-Cœur, ce troisième match nul s'explique par la nouvelle politique du club qui veut faire jouer des juniors juste pour se maintenir dans l'antichambre de la Ligue 1 sénégalaise. La ministère est l'entraîneur du club. On a joué trois matchs et on a fait trois matchs nuls. C'est trois matchs qu'on pouvait gagner. Mais aujourd'hui aussi, je dis, en football, c'est ça. On a pris un match nul, c'est équitable. En premier mi-temps, l'équipe écaire pouvait gagner. En deuxième mi-temps, on a eu les meilleures occasions. On ne les a pas marquées. Le football, c'est ça. Je pense que vu nos trois matchs, l'équipe joue bien, mais on a des équations. Mais on n'a pas encore la chance de mettre beaucoup de buts en match. Je pense qu'avec le travail, ça va venir. Ça va venir. Donc, pour le KF et Dakar Sacré-Cœur se sont neutralisés. C'était tiers. Thieu Awana, en ce moment, Saint-Louis-Ndargué qui reçoit l'Ethrix de Morrow. L'Ethrix a cependant perdu sa première place du classement au profit de Ndiambour. Ndiambour qui totalise sept points. Alors que le Tix est troisième avec quatre points. KF occupe l'avant-dernière place du classement avec deux points. Dans la Ligue 1, Sénégalais de St-Dembourg a enregistré son premier point après son match nul hier face au Casasport. Le Mbourg-Petitcôte n'a pas fait mieux. Le Mbourg-Petitcôte a pris un point de son déplacement à Ilimanilphal devant la Sineor. Ndiambar, par contre, a perdu sa première place du classement après sa défaite devant l'Uso. Les Waka-Moi prennent du coup les rênes de la Ligue 1 avec sept points alors que les poulons de Papoubaka-Gadiaga rétrogardent à la quatrième place du classement. Parlons de National 1. Hier, au Stade La Dior, Africa Pro Moon Foot a été tenu en échec par Kamberine. Les deux équipes ont fait un match nul vierge. L'entraîneur du club, Georges Dignon, est revenu au micro d'Amidiyalo sur ce match nul. Quand nous venons d'accéder au niveau supérieur par rapport au BNECORN l'année passée, on est encore en face des équipes qui sont encore beaucoup plus expérimentées que nous. On vient de jouer notre premier match. Peut-être que les stratégies donnent place et tout ça, comment c'est qu'on appelle ce qu'il faut. On a vu qu'on avait des occasions qu'on pouvait marquer. Malheureusement, on ne les a pas marquées, mais qu'on s'en sort avec au moins un point pour un premier match, je pense que c'est pas mal pour l'instant. Du moment où on va essayer petit à petit de retrouver le groupe et de retrouver le niveau de jeu qu'on avait l'année dernière. Les ambitions, c'est de monter. C'est de monter en Ligue Pro. Les ambitions, c'est de monter en Ligue Pro du Côte d'Africa. Deux autres résultats, Darussalam et Waldan ont aussi fait un match d'univers. Le TSFC a pris le dessus sur E.S. Grand-Yoff. Sur le score d'un but à zéro, le but de la victoire est marqué par Pape Koulet à la 90e minute. Le CNE a fait une bonne opération en allant s'imposer à Saint-Louis devant le Saint-Fourc-Center sur le même score. Un but à zéro, le but de la victoire est l'oeuvre de Boubacar Baldey. Donc, les poulains de Guy-Bissau remportent trois points. Avenir Dembaké a dominé l'E.S. Raïs sur le score de deux buts à un. Terminons par la finale départementale de l'E.K.F. de Kies. Gantier Chelekadé a été sacré champion départemental devant Darussalam. A l'issue des tirs au but, trois tirs à un. Alors qu'à la fin du temps argumentaire, le score était d'un but partout. Chez les seniors, Gounet Kiali a été sacré champion. Kiali a battu R100 sur le plus petit des scores. Un but à zéro et succès du coup à Bahan. Kiali mérite largement Kadi son titre de champion parce qu'elle a enregistré quatorze victoires en quatorze matchs. A Tuawane, le décal de Tuawane a aussi joué ses finales. Chelekadé Ndout a dominé Yakar sur le score de trois but à zéro. Chez les seniors, Sanifa a pris le dessus sur les échelèmes. Demoron a lucidé tir au but, cinq tirs à trois. Alors qu'à la fin du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Merci à toi, Pape Mamoudoudaou, pour cette belle page sportive. À 16h, passée de 15 minutes, cette édition est à présent. Carmini, si vous venez de nous prendre en cours, le rappel des principes. Sous-titrage Société Radio-Canada